Donc, l'audience est ouverte. De manière liminaire, je rappellerai au public que les équipes qui ne sont pas à la cause, à savoir Aix-en-Forence et Strasbourg, ne peuvent pas être dans la salle. C'est un sexe oui. Oui, non, les équipes qui ne sont pas à la cause, Aix-en-Forence et Strasbourg, mais les autres ne peuvent pas être dans la salle. On est d'accord pour ne pas que ça donne l'information. Je vous rappelle qu'on dispose d'un temps de théorie de 15 minutes, que vous pourrez avoir, si vous le souhaitez, un temps de conclusion de 5 minutes. Et je laisse immédiatement la parole à la partie requérante. Maître Lucie Laray, Maître Descotaki et Maître Azer. Très bien. Messieurs, mesdames les membres du jury, messieurs, mesdames les représentants de l'IPO, notre prédoriste s'éclatera en anglais et en français. Et du jour du CEPI Strasbourg, nous représentons la partie requérante dans ce procès, à savoir l'entreprise qui dit à Nen, UABO Daré face à l'IPO. En l'espèce, notre cliente a déposé le 3 mars 2016 une demande d'enregistrement s'agissant de la marque verbale Luki Lasso Kanchiki Straight Bourbon Whisky pour la liste des produits et services de la classe 33 de Bourbon Whisky. Laissez-nous vous rappeler l'effet de la procédure. Après publication le 15-20-2016 de cette demande de dépôt, le Distance Police Council des États-Unis a formé une opposition contre l'enregistrement de la demande de marque dans la mesure où Bourbon Whisky consiste en une indication géographique protégeant un type de whisky produit aux États-Unis. L'opposition fut rejetée par la décision du 24 octobre 2017 de la division d'opposition au motif qu'il n'existe aucune règle de protection équivalente à l'article 16 du règlement numéro 110-2008 énoncé dans l'accord international. Le Distance Police Council des États-Unis, député de sa demande, a formé un recours le 21 décembre 2017 contre la décision attaquée en demandant son animation auprès de la Chambre des recours de l'IPO. La 5e Chambre de recours de l'IPO a rendu sa décision le 23 septembre 2019 après avoir sollicité l'avis de la Commission européenne quant à la portée et aux effets du règlement 936-2009. Par cette dernière, elle donne raison à l'opposant et estime qu'en application de l'article 23 du règlement 110-2008, l'enregistrement de la marque doit être refusé. L'IPO annule la décision attaquée et rejette la demande d'enregistrement dans son intégralité. Le 6 novembre 2019, nous allons décider de saisir le tribunal de l'Union européenne et ainsi d'attaquer cette dernière décision de la 5e Chambre de recours de l'IPO. Nous allons désormais démontrer que notre marque ne porte pas atteinte à l'indication géographique Bourgogne-Isquie. Cette démonstration se fera en 5 temps. Tout d'abord, nous évoquons l'articulation générale entre marque et indication géographique. Nous nous interrogeons sur la portée de la protection de l'indication géographique conférée par l'article 16 du règlement 110-2008. Ensuite, nous aborderons la question de la charge de la preuve. Nous verrons en quoi l'utilisation commerciale de notre marque n'est pas nécessaire. Et enfin, nous évoquerons l'application du droit de l'Union européenne. Nous voudrions, avant toute chose, demander au tribunal de bien vouloir nous excuser de la maladresse par laquelle nous avons dirigé notre action contre le distilte plus grandiel des États-Unis au lieu de l'IPO, dont nous consistons aujourd'hui la décision. Je laisse la parole à mon cher confrère, Maître Azora. Merci, Maître, pour ces rappels. Il nous semble en effet pertinent de rappeler les différentes fonctions respectives entre marque et indication géographique. À propos de cette dernière, la Cour de justice de l'Union européenne, en 2011, à l'occasion de l'affaire Bud, a pu rappeler que sa fonction principale était de garantir aux consommateurs l'origine géographique des produits et les qualités particulières qui leur sont intrinsèques. On n'est pas sans savoir qu'à chaque indication géographique correspond un cahier des charges lequel délimite un territoire dont doivent obligatoirement provenir les produits. À ce propos, le règlement 1151-2012 à propos des produits agricoles et des denrées alimentaires dispose que les appellations d'origine protégée et les indications géographiques peuvent être utilisées par tout opérateur commercialisant un produit conforme au cahier des charges correspondantes. Il faut donc voir l'indication géographique comme un signe ouvert à disposition de quiconque souhaiterait produire le produit couvert par ces derniers. Le droit des marques peut apparaître comme opposé aux indications géographiques lorsque le dépôt confère à son situé un monopole qui lui permet d'interdire l'utilisation du signe déposé à tout autre tiers qu'il utilisait pour des produits comparables. Cependant, nous allons démontrer que, bien proposés, ces signes ne sont pas conciliables. En effet, le droit de l'Union européenne, dans le règlement de la marque de l'Union européenne, prévoit qu'on peut refuser une marque sur le fondement d'une indication géographique. Ces dispositions sont prévues aux articles 7 pour les motifs absolus et 8 pour les motifs relatifs. L'article 7 refuse les marques en application de la législation de l'Union ou du droit national qui prévoit la protection des attélérations d'origine de les indications géographiques. L'article 8, qui est supposé par la présente décision, permet en tiers de chercher l'annulation d'une marque lorsque l'un de la protection conférée par l'indication géographique permet d'interdire l'utilisation d'une marque Bostaria. Dès lors, puisque nous sommes en présence de boissons spiritueuses, il convient de nous référer au règlement 110-2008 propre à la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. L'article 23 permet d'annuler une marque, de demander son enregistrement, et conditionne cette opposition à deux points. Il faut que la marque reprenne intégralement l'indication d'une pardon dans son sein et que son utilisation engendre l'une des situations visées par l'article 16. Nous allons donc parler de l'article 16 qui prévoit dans ce petit A que toute utilisation commerciale directe ou indirecte par les produits non couverts à l'enregistrement sera sanctionnée. Nous voudrions d'abord enlever que la référence à l'appelé de l'indication géographique whisky soulevée par la partie des fondresses n'est pas pertinente en ce qu'elle se réfère à l'article 3 qui prévoit la protection non pas du bourbon whisky, mais du whisky d'Alsace, de Bretagne ou du whisky irlandais. Le bourbon whisky, l'indication géographique américaine, n'est donc pas présenté à l'ex-3. Cependant, ce règlement trouve d'ajoué lorsque le règlement 936-2009 renvoie à celui de 2008 sur la protection des indications géographiques de l'Union Européenne. L'utilisation d'indication géographique est interdite, d'ailleurs que ce ne sont pas des produits couverts par l'enregistrement. A cet effet, une marque Blue Scotch a pu être refusée par la division d'enregistrement en ce qu'elle désignait des boissons alcooliques produites en Écosse ou encore des spirituels produits en Écosse. Dans ce cas, le demande de dépôt porte atteinte à l'indication géographique en ce qu'elle couvre une catégorie de produits plus large que le Scotch whisky, whisky écossais protégé par une indication géographique. Pour cette raison, l'examinateur a pu proposer la modification des produits désignés par des whisky se conformant au cahier des charges de l'indication géographique Scotch whisky. Il ressort de ces éléments que le dépôt d'une marque ne porte pas forcément atteinte à une indication géographique dès lors qu'elle reprendrait ces termes. Dans notre cas, les produits désignés étant simplement pour vous un whisky, le dépôt ne saurait être porté atteinte à l'indication géographique. Je laisse la parole à M. Peskotaki, qui parlera un petit peu plus de l'article 16. Merci. Le défenseur continue de soutenir leur argument que le traitement contesté est infrigeant la indication géographique de l'article de l'article de l'article 16, qui dit que la indication géographique est protégée à l'indication géographique de l'article de l'article de l'article 16. Contrary à l'intention de l'article de l'article 16, le lunt de l'article 16, à l'intention Héctor, qui finds picnic de l'article 16, de cette dernière part, que c'est capable de l'assurer de la consulterie de la product. Due à cette lack de rédivis de jurisprudence, la defendant a procéder à deux cas, la Sable case et le Cannon case. Both affairs concernent l'indication entre les étudiants et les trademarks. Il semble que la defendant tried à appliquer les grounds de ces décisions à la présentation, une chose que, according à nous, une orthodoxe, since the present case concerne l'indication de l'infringement de l'indication et non a trademark. This false interpretation of the subject of the present case has further led the defendant to assimilate the notion of a practice that recedes the consumer regarding the true or true of a product with the notion of the likelihood of confusion, two notions that are in fact irrelevant to each other as the latter refers to trademark and is applicable criterion for the assessment of confusion between two trademarks. Geographical indication is of course a productive distinctive sign. It does not however serve the same inches as a trademark. Geographical indication is infringed in case of a misuse or an undue exploitation of its reputation. A risk of confusion so that the consumer may think of the same economic origin is a notion linked solely trademark law and is thus inoperative in this case. The misinterpretation of the defendant goes even further when they add that the consumer is led to think that the two products came from the same company even though geographical indication clearly does not belong to any company or any other legal entity and it is an open access sign that may be used by any operator that is commercializing a product complying to the relevant specifications and it is exactly for that last reason that the registration of the trademark Lucky Last of Kentucky is right bourbon whiskey does not infringe the geographic indication of bourbon whiskey. I would like now to yield the floor to my dear colleague Mrs. Levin. Thank you. S'agissant de la charge de la preuve dans la conclusion nos adversaires estiment que nous n'exploitons pas de bourbon whiskey dans les règles de l'art. La jurisprudence Cognac est évoquée à deux reprises mais pour que celle-ci soit applicable les produits exploités ne doivent pas être couverts par l'indication géographique. Aucun élément dans la procédure ne permet cependant de prouver cela. En outre la décision attaquée n'évoque pas la question de la charge de la preuve s'agissant de la commercialisation des produits non couverts par l'indication géographique. En vertu de l'article 2 paragraphe 2 alinéacé du RDME l'opposant doit prouver une exploitation illicite. Il revient donc à l'EIPIO de prouver cela s'il l'invoque aujourd'hui devant le tribunal. Cependant, en l'espèce, la preuve n'est pas apportée par nos adversaires quant à un quelconque produit qui serait attentatoire à l'indication géographique. Le fait de soulever que l'entreprise de notre client et distributeur en IJAMU ne vient prouver en aucun cas cela. s'agissant de l'utilisation commerciale de la marque ou de la déchéance ou des défauts d'exploitation, il est clair qu'il y a usage tardé de la marque lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction de garantie de l'identité des produits et services pour lesquels elle a été enregistrée. C'est-à-dire pour un usage de la marque auprès de la clientèle. A nouveau du stage terroir, la déchéance de la marque peut en effet être encourue. Cependant, en éducation de l'article 15 du RME, il faut compter 5 ans à partir de la date d'enregistrement pour pouvoir opposer au titulaire de la marque la déchéance de son signe. En l'espèce, notre entreprise n'en est au stade de la demande de dépôt. Il n'est pas encore question d'enregistrement. Ainsi donc, le titulaire n'est pas obligé d'exploiter sa marque de suite après la demande de dépôt. Une entreprise peut tout à fait déposer des marques dans le cadre de sa stratégie commerciale afin de se les réserver pour le futur. Je laisse la parole à la expédite. Je vous remercie. Now, moving on to another point of the defendant's brief. The defendant seems to have understood that we're questioning the applicability of the European Union law. This is definitely un closure. We have explicitly mentioned that it is the Commission Regulation 936 of 2009 which applies the bilateral agreement between the European Union and the US in the European Union territory. The mention of the legal provisions set out under Code of Federal Regulations of the United States was made because the regulation of 2009 in the third world one makes a clear reference to the laws on regulations of third countries concerned, an issue that was also treated in the contested decision. Lastly, we would like to point out the relevance of the two extracts the defendant is citing in their brief both taken from a report of the French National Assembly. We would like to remind the defendant that the present litigation is formed between a Lithuanian company and a European Union institution and in their private text concerning the meaning of GIs originated from third countries are not of interest especially when these countries are not even parts of the litigation in question. Based on all the above mentioned grounds we are asking the Honorable Courts to announce the contested decision. Thank you. Thank you. I am Maysit and now I will I am atone we don't we don't la parole à Maître Sacha De Decker Victor Humo et Guillaume Noyau pour la partie défend de l'est intervenant et là un point d'état vous n'êtes pas obligé d'être plus debout de l'outre en seule la personne qui parle doit se défendre des autres obsessions. Messieurs les membres du jury merci pour ce temps que vous nous accordez. Qu'importe le flacon pourvu qu'on est libresse disait la frate de l'UCE qu'importe le flacon oui mais pas l'étiquette pas la marque et pas la provenance je vous ferai grâce du rappel des faits que nos conférences ont effectué précédemment afin d'épargner notre temps. Nous avons étudié écouté attentivement les arguments de nos frères et manifestement nous sommes toujours rendés d'accord. Comme vous le savez nous représentons ce Distilled Spirits Council of the US que nous appellons DSCUS. L'objectif de cette association est la protection de différentes indications géographiques américaines prestigieuses et notamment le bourbon whisky qui nous intéresse aujourd'hui. Comment ne pas protéger ce produit prestigieux ce produit si prisé par des grandes et que Winston Churchill ou même Frank Sinatra qui s'est fait enterrer avec une bouteille de Japanese ? Il nous paraît opportun de décortiquer le cas. Tout d'abord permettez-moi d'aborder le sujet d'articulation des IG et des marques selon au sein de l'Union Européenne en matière de spiritueux mais qu'on fait à toute la suite de la reconnaissance d'une IG d'un pays tiers par l'Union Européenne et enfin de l'évidence de l'annulation de la marque litigeuse. Nous le savons les marques les marques et les IG ont des objectifs différents. La première permet la distinction de produits et aux services lorsque la seconde informe le consommateur quant à la provenance du produit et les caractéristiques qui sont rattachées à ce lieu. Pourquoi ces deux notions sont séparées juridiquement mais aussi protégées de manière distincte ? Découle de cette différenciation avec le monde européen que nous exploiterons celui concernant la définition la désignation la présentation l'étiquetage et la protection des indications géographiques des boissons spiritueuses. Ce règlement protège l'indication bourbon, whisky et notamment grâce à l'articulation entre son article 16 et son article 24 ainsi que par le règlement posant la reconnaissance mutuelle de nos indications géographiques entre l'Union Européenne et les Etats-Unis d'Amérique. L'article 16 si précieux protège les indications géographiques contre les utilisations commerciales de produits exploitant la réputation d'indications géographiques mais n'étant pas couverts par l'enregistrement de celles-ci. Il les protège aussi contre l'usurpation limitatie limitation et aussi la simple évocation de l'indication géographique également contre toute indication fausse quant à la provenance l'origine du produit et de manière générale contre toute pratique qui serait susceptible d'induire le consommateur en erreur. Nous verrons que la marque litigeuse revêt plusieurs de ces problématiques. C'est ce même règlement qui traite de l'articulation entre une marque et une IG. Le paragraphe 1 de l'article 23 pose le refus ou l'invalidation d'une marque comportant une IG protégée lorsque l'un des cas de l'article 16 dont je viens de vous parler est avéré. De plus, pour traiter du cas très concrètement, la implication géographique Bourbon-Eski est protégée depuis 1969 aux Etats-Unis et depuis 2009 au sein de l'Union européenne alors que la demande d'enregistrement date de la marque date de 2016. de par la clause du grand-père ces deux applications ne peuvent qu'exister. L'identification géographique est intérieure à la marque. La marque doit être annulée. Mais avec encore plus de fermeté notamment par l'application de l'article 16 en ce qu'elle constitue une utilisation commerciale, une évocation ainsi qu'elle provoque également une confusion dans l'esprit du public. J'ai sa parole pour faire maître Noyau. Je vous remercie d'autre attention. Messieurs les membres du jury, il est éliminé en ce même d'aborder la reconnaissance d'une indication géographique d'un pays tiers par l'Union européenne. En effet, puisque nous présentons une association américaine et que la marque litigeuse est déposée par une société bichénienne, il est une d'ailleurs membre de l'Union européenne depuis 2004. Permettez-moi de faire un bref rappel historique. La communauté européenne et les Etats-Unis d'Amérique ont reconnu des échanges de l'aide des indications géographiques qui a ensuite été enterré dans le règlement européen numéro 936-2009. L'article premier envoie directement à l'annexe 1 qui vient d'indiciter que les indications géographiques sont protégées et dont font partie Bourbon-Whisky et Tennessee-Whisky dans des orthographes différentes. Cet article est absolument primordial. Il impose la fabrication des produits portant les indications protégées. Conformément aux lois et aux règlements du pays tiers, le whisky portant l'indication géographique dans sa marque, il se doit d'être fabriqué comme les Etats-Unis d'Amérique l'imposent. De plus, c'est un article en son paragraphe 2 dispose, et je me dois le citer du fait de son importance, les produits visu-paragraphe 1 bénéficient des mesures de protection et de contrôle dans le secteur des boissons spiritueuses visées à l'article 24, paragraphe 1er, du règlement communitaire européen numéro 110, 2008, aux conditions établies dans l'accord avec les pays tiers concernant. Encore, on renvoie à un second texte qu'il faut intégrer car il est nécessaire à l'équation. Il s'agit d'article 24 qui vient imposer aux Etats membres de prendre les mesures nécessaires afin de protéger les indications géographiques contre tout à fond étiquetées par l'article 16 dont nous avons parlé précédemment. Le schéma est certes complexe puisque trois articles sont articulés, mais la dédiction la plus logique mais également la plus légale est la protection de l'indication géographique américaine que nous défendons au même titre qu'une indication géographique européenne. De plus, permettez-nous de mettre en avance l'actualité particulièrement tendue entre les Etats-Unis et l'Union européenne concernant les taxes notamment décidées par le gouvernement du président Trump. Ne venons pas envenimer les relations en lésant une indication géographique européenne. Le danger serait grand pour les indications européennes aux Etats-Unis. avec, pour exemple, le champagne qui est déjà bien mal mené car considéré comme une appellation semi-générique. Et je vous demanderai donc par vos décisions de ne pas venir menacer de nouvelles indications géographiques européennes. Le droit de l'Union européenne s'applique ici pleinement et dépouillera nécessairement l'annulation de la marque Tigeux. Le confère en reprochait fondement l'annulation de l'enjustrement tout en proposant d'une solution. Tout d'abord, merci. Je reconfère, c'est tout à fait prélément de votre part. Ensuite, la Cour a choisi de fonder son argumentation sur la confusion dans l'esprit public en intégrant les accords ADPIC dont les Etats-Unis et l'Union européenne sont signataires. Grâce à vous, nous avons un fondement de plus sur lequel nous pouvons nous attuyer qui est article 7 du règlement de l'Union européenne 2017-2001 en ce qui condamne une marque provoquant une confusion dans l'esprit du public. Je vous remercie pour votre attention et laisse la main à ma conseilleur maître de déter pour conclure notre démonstration. Messieurs les membres du jury, permettez-moi de m'attarder sur l'article 16 du règlement 110-2008 qui a lui seul justifient notre position à l'enregistrement de la marque 818. La marque déposée est Lucky Lasso, Contuky, Strike Bourbon, Whisky et l'indication que nous protégeons est constituée de ces deux termes Bourbon et Whisky. Vous comprendrez ici que la confusion dans l'esprit du public peut être soulevée ici de manière évidente. La simple évocation de l'indication géographique est condamnée de manière générale. En effet, selon Théodore Jean-Jopoulos, l'évocation se réfère à une simple connexion d'image ou de perception dans l'esprit du consommateur. L'évocation étant prévue explicitement au sein de l'article 16 de ce règlement, cette seule référence suffit à justifier l'animation de la marque litigeuse. Il résulte dans l'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne en date du 21 janvier 2018 que pour que l'évocation soit caractérisée, il faut se référer à la perception d'un consommateur moyen, normalement informé, raisonnablement attentif et aisé. Ainsi, la reprise des seuls termes Bourbon et Whisky dans la marque le Lucky Lasso Kentucky Strike Bourbon et Whisky est incontestablement une reproduction intégrale de l'indication géographique protégée Bourbon et Whisky. D'ailleurs, le IPO a déjà statué en ce sens dans une décision en date du 9 juillet 2015 en annulant la marque Frédéone, reproduction de l'indication géographique protégée Castilla et Léon. Permettez-moi de mettre également en avant les accords à PIC, dont les États-Unis et l'Union européenne sont signataires. L'article 23 de ce même règlement interdit à une marque d'incorporer une indication géographique en matière de vins spiritueux. Je cite « L'enregistrement d'une marque qui contient une indication géographique enregistrée à l'AXO 3 ou qui est constituée par une telle indication est refusée ou invalidée si son utilisation engendre l'une des situations visées à l'article 16. » En découle, toute évidence, la confirmation de la décision de l'EIP qui annule l'enregistrement de la marque litigeuse. Permettez-moi d'aborder à présent la confusion dans l'esprit du public de manière plus approfondie. Votre juridiction a d'ailleurs défini cette notion et la définie comme un risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou le cas échéant d'entreprises économiquement liées. Le risque s'apprécie et j'insiste dessus auprès d'un consommateur moyen. Nous ne parlons pas nécessairement ici d'un grand amateur de whisky mais d'une personne d'attention moyenne qui pourrait confondre les deux produits sans les avoir simultanément sous les yeux. La marque, reprenant l'indication géographique dans son ensemble, il est évident que le consommateur d'attention moyenne fera le rapprochement et supposera donc que ce whisky provient des Etats-Unis. L'atteinte, dans ce cas présent, à l'indication géographique pour bon whisky est avérée et l'association n'avait d'autre choix que d'intervenir. Ces membres représentent 70% de toutes les marques de spiritueux distillés et vendus aux Etats-Unis. L'impact est donc fort, conséquent et la protection de l'indication géographique pour ces membres est primordiale et salateur quant à la réputation de leurs produits. Pour finir, permettez-moi de citer un arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne datant du 14 juillet 2011 et portant sur le cognac. Je cite « L'usage d'une marque contenant une indication géographique ou un terme correspondant à cette indication et sa traduction pour des boissons spiritueuses ne répondant pas aux spécifications correspondantes constitue une utilisation commerciale directe d'une indication géographique pour des produits comparables à la boisson enregistrée sous cette indication. Notre cas est encore bien plus précis puisqu'il s'agit en espèces de produits identiques. Nous parlons de whisky-bourn. La marque litigeuse contient l'indication géographique protégée par le droit de l'Union européenne. Par l'application de cette jurisprudence, il est à considérer que la société UAB Le Dard constitue une utilisation commerciale directe de l'indication géographique et donc est condamnée par l'article 16 du règlement 110-2008. Sur le fondement de cette argumentation, nous vous demandons de bien vouloir confirmer la décision rendue le 23 septembre 2019 en déclarant l'annulation de la marque Lucky Lassau Kentucky Straight Bourbon Whisky qui porte atteinte de manière évidente et directe à l'indication géographique Bourbon Whisky. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Je vais vous remercier à votre procédé et à votre question. Bien. J'ai une première question pour la partie requérante. Alors, si j'ai bien compris vos pieds d'oreilles, vous ne contestez pas l'analyse de la Chambre de recours portant sur le fait que le droit invoqué sur le fondement d'article 8 par l'article 6 constitue bien une indication d'origine protégeable et protégée dans l'Union européenne. Vous le savez. On ne conteste... Vous ne contestez pas ce point-là. Vous contestez la plainte mais vous ne contestez pas le fait qu'il puisse. Parce que je dis cela parce que c'est assez intéressant parce que ça a été quand même l'élément de désaccord entre la division d'opposition et la Chambre de recours. Donc, de ce côté-là, vous n'estimez pas que la Chambre de recours a eu tort de ne pas suivre l'approche vient en première instance. C'est plutôt, évidemment, sur le point de savoir si les conditions d'article 7 sont en place. ce point qui est assez important et il faut juste avoir une confirmation de ce point-là. Une question ? Oui, j'ai une question pour l'équipe Dex, on va dire. Elle est en partie des franglaises. Des franglaises, Ah, Vous parlez de l'article 16 et de la notion d'évocation. Je me demande comment vous articulez ça par rapport au fait que si on parle au principe que c'est une application de l'origine qui est reprise dans une marque, est-ce que c'est encore une évocation ou est-ce que c'est une utilisation directe de l'évocation d'origine ? Non, on parle plutôt du principe que c'est une simple évocation et ça peut aussi être considérable comme un connexion de l'éducation à la notion que ça reprend quand même deux termes consécutifs de l'éducation autour de l'éducation. D'accord, mais vous faites près de l'éducation d'éducation ? Dans la notion que les deux sont cités dans l'article 16 et que la notion est assez floue des définitions permettant de les définir où on estime qu'il y ait plusieurs passions et une question dans tous les cas il y a maintenant que la investigation dans le jeu d'éducation. j'ai une série de questions maintenant pour l'équipe de l'ex-en-Provence j'ai du mal à savoir si je dois vous vous dire que la partie défendresse est la partie intervenante parce que généralement quelle est la partie défendresse dans le cas d'un recours contre une décision des chambres de recours dans le tribunal de l'Union Européenne ? Vous aurez la réponse si vous regardez notre premier arrêt du tribunal de l'Union Européenne la partie défendresse est le HIPO simplement dans les procédures qu'on appelle ex partes l'autre partie à la procédure peut intervenir en tant que partie intervenante c'est un point que je voulais savoir on va dire que vous avez donc d'une certaine manière une partie intervenante qui intervient au soutien de l'UIPO lequel visiblement a coupé l'avion de l'État d'accord alors maintenant vous avez à un moment mentionné le risque de confusion quelle est la partie dans la mesure où le motif pris par la chambre de recours l'article 8 paragraphe 6 quelle est la pertinence du risque de confusion dans l'appréciation du point de savoir si le motif de l'article 8 paragraphe 6 se trouve à ça plus c'est un argument plus d'accord un argument ok et j'ai une question aussi pour la partie intervenante est-ce que vous vous êtes posé la question à savoir pourquoi le terme Bourbon n'est pas dans l'annexe 3 du règlement 110 si vous me dites peut-être 2008 si je veux bien regarder je crois qu'il n'y a que des appellations des indications qui sont sur 4 heures de l'Union européenne il me semble en tout cas dans le risque on a eu vraiment dans la France de l'Union ou pas oui alors quelle est donc la population avec l'appellation américaine qui apparemment elle a été reconnue par l'échange du l'est tout d'abord des accords et ça c'est une question en réalité que j'ai une certaine je vais vous poser également à la politique à la 40 c'est que mais effectivement là c'est un point qui aurait éventuellement pu être souvée par le territoire mais elle a officiellement admis qu'il a été acceptée à savoir que l'indication d'origine américaine pouvait servir de fondement et de position assez articulée par le graphisme même si elle ne figurait ni dans l'annexe 3 du règlement de 2008 ni dans la base de données dit en gros a été mentionné l'article 7 qui a mentionné l'article 7 quelle est la pertinence dans le cadre des procédures actuelles de l'article 7 la pertinence c'est que l'article 7 sur l'Union Européenne prévoit les motifs selon lesquels ce sont des motifs absolus d'abord que nous ne sommes pas discutés cependant il nous offre un éclairage sur le droit applicable et dans quelle mesure notre question géographique peut entrer en confier pour des marques et la situation qui nous intéresse particulièrement est que les marques exécutent l'enregistrement en l'application de la législation de l'Union Européenne des droits nationaux des accords internationaux avec les unions mais notamment concernées et parties c'est-à-dire qu'une marque peut être enfiée sur la base de l'indication géographique sur la base des textes que je viens de citer et qui sont cités par l'article 7 par conséquent c'était éclairant dans la mesure de l'article 8 on reprend une formule similaire et pas aussi détaillée pas aussi détaillée et pour dire que le fondement reste le même et que les versions qui ont annulé la marque les effets de l'action recherchée sont les mêmes les effets de l'action sont les mêmes excusez-moi et nous sommes les versions de ce que j'ai bien maintenant vous laissez la possibilité alors vous nous laissons la possibilité de conclure pendant 5 minutes c'est une faculté vous n'êtes pas obligé de le faire d'abord par la partie requérante s'il vous plaît monsieur je vais vous signer que c'est 3 minutes je ne vais pas s'inquiéter alors pendant 3 minutes très bien certains points dans la prévoirie de nos adversaires nous ont barré un petit peu étrange au tout début mais ensuite il vous mentionnait l'article 23 il s'agissait de l'article 24 qui impose les états membres de prévoir la protection des indications géographiques telles que prévues par le règlement alors que je pense que ça s'agit d'une simple confusion par rapport à l'article 23 ce n'est tant dit la protection de l'indication géographique bourgogne-liski n'est pas prévue depuis 2009 et bien 1994 date avec laquelle les lettres ont été échangées et également un règlement antérieur a été pris qui a été recodifié par la suite dans le règlement 936 de 2009 quant à l'évocation de la cause du grand-père elle n'est à notre sens pas pertinente étant donné que la substance des droits qu'on ferait par la règlement n'a pas été modulée dans le temps par conséquent il n'y a pas lieu de se prévaloir aux droits antérieurs qui ont été acquis auparavant quant à l'affaire Freyleon et maître Despoteky a pu expliquer un petit peu ces points-là dans l'affaire Freyleon qui a été évoquée par la partie dans le 40 il s'agissait d'une atteinte potentielle d'une marque Freyleon qui pouvait porter atteinte à l'appellation d'origine Thierradileon pour Castilla et LRU et étaient dans l'espèce prévue dans l'enregistrement des marques excusez-moi des vins sans préciser leur origine par conséquent la décision de la chambre des recours il me semble c'était une décision vis-à-vis de l'enregistrement d'ailleurs pour vous donner l'article 7 pour laquelle j'ai pu le soulever ont refusé l'enregistrement de la marque en ce qui ne précisait pas l'origine des produits et que le vin étant une catégorie plus large que du vin conformément auquel décharge l'indication géographique c'est à l'Ideum portée atteinte à l'indication géographique voilà je vous remercie merci et je vous laisse maintenant la parole à la partite des fonds de reste pour ces confusions si elles souhaitent je vous remercie les collègues pour la question de la guerre nous estimons que nous avons apporté toute l'alimentation nécessaire dans notre première intervention je vous remercie l'audience est levée merci merci Merci.